donc la séance qu'on va faire aujourd'hui au yoga nidra va être reliée avec la lune donc c'est plutôt non pardon avec le soleil avec le soleil donc la première chose c'est s'installer sur le dos bien aligner les segments du corps relâcher toute la région du visage, du front bien relâcher les mâchoires les lèvres relâcher également les yeux donc juste affiner sa posture au début en passant en revue le corps pour enlever les tensions l'aligner autour de son axe, autour de la colonne vertébrale bien placer le menton en direction de la poitrine pour allonger l'arrière de la nuque décoller la langue du palais bien avaler la salive faire en sorte qu'il n'y ait aucune partie du corps qui se touche placer le dos des mains sur le sol, paume de main tournée vers le ciel les orteils des pieds les laisser se détendre donc laisser soit une rotation vers l'extérieur généralement et préalablement on peut glisser un support sous les genoux un conseil, un traversin ou un bolster et observer les mouvements lors de l'inspire et lors de l'expiration bien observer les parties du corps qui se soulèvent à l'inspire et celles qui s'abaisse à l'expire bien observer essayez d'être présent à chaque inspire chaque expire et juste observer le ventre le nombril qui se soulève le sternum se relier à la respiration et surtout aux espaces qu'il y a entre l'inspire et l'expire ou à la toute fin de l'expiration au moment de la suspension juste avant l'inspiration juste avant l'inspiration essayez d'être attentif à cet instant entre deux souffles juste après l'expire avant l'inspire et chercher à pénétrer dans cet espace après l'expiration et on va décompter et on va décompter de 12 jusqu'à 0 ces entre-deux ou ces expirations donc soit sur les expires soit sur la fin de l'expire soit entre les deux entre l'expire et l'inspire on va décompter de 12 à 0 et on va décompter de 12 jusqu'à 0 et on va décompter de 12 jusqu'à 0 de 12 jusqu'à 0 et sur lesrim 2 1 2 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et se placer mentalement sur la prochaine expiration dans le pouce de la main droite. Le deuxième doigt. Le troisième. Quatrième. Cinquième. La paume de la main. Le dos de la main. La main droite entière. Poignet. Poignet. Avant-bras. Coude. Bras. Épaules. Aisselle. Côté du buste. Côté de la taille. La hanche. Cuisse. Cuisse. Genou droit. Jambes. Cheville. Cheville. Talon. La plante du pied. Gros orteils. Les cinq orteils. Cheville. Côté. Chville. Car. Côté. Merci. Venez dans le pouce de la main gauche, deuxième doigt, troisième. Quatrième, cinquième, la paume de la main, dos de la main, toute la main gauche, poignet, avant-bras, coude, bras, épaules, aisselle, côté du buste, côté de la taille, la hanche. Cuisse, genou, jambe, cheville, le talon, la plante du pied, gros orteil, les cinq orteils. Suivez bien. Placez-vous sur le sommet du crâne. L'arrière de la tête, la nuque, l'épaule gauche, l'épaule gauche, l'épaule gauche, l'épaule droite, les deux épaules. Le haut du dos à droite, à gauche, tout le haut du dos. Le bras droit entier. Le bras gauche, les deux bras, tout le dos. bassin, 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 fessier, arrière-cuisse droite, arrière-cuisse gauche, l'arrière des deux cuisses. mollet droit, mollet gauche, les deux mollets. talons droit, talons gauche, l'étalon. Talons droit, talons gauche, l'étalon. Sous-titrage Société Radio-Canada placez-vous sur le sommet du crâne le milieu du front le milieu du front tempe droite tempe gauche les deux tempes milieu sourcil sourcil droit sourcil gauche les deux le nez oeil droit oeil gauche les deux yeux lèvres supérieures joues droites joues gauches les deux joues lèvres inférieures lèvres inférieures mâchoire droite mâchoire gauche les deux le menton oreille droite oreille gauche les deux oreilles localisez-vous dans la gorge la poitrine à droite à gauche à gauche les deux milieu poitrine ventre ventre bas ventre sexe anus lèvres inférieures lèvres inférieures le corps tout entier le corps tout entier le corps tout entier ressenti dans le corps tout entier des expirations naturelles ressenti des expirations comme si elles avaient lieu dans chaque cellule chaque cellule expire et à la fin de l'expire suspension à poumons vides très fine minuscule juste un petit espace entre la fin de l'expire naturel et le commencement de la fin de l'expire et le commencement de la suspension à vide à la fin de l'expire à chaque expire chaque suspension à la fin de l'expire à chaque suspension et si c'est possible restez dans cet entre-deux dans cette vastitude de la fin de l'expire jusqu'à la fin de l'expire de la fin de l'expire Merci. Vision d'une falaise au petit jour. Juste au commencement du jour, tout est sombre, c'est la nuit encore, juste une légère apparition de lumière à l'horizon. Devant nous, la falaise qui monte. On commence à monter le long de la paroi comme si ça nous élevait vers le ciel. Et on monte jusqu'au sommet. On continue de monter. Tout en haut, au sommet, un vaste plateau. Asseyez-vous là, face à l'horizon. Au lointain, on va distinguer quelques montagnes, des cols. Et entre deux montagnes, le jour qui commence juste à se lever. La pointe du soleil apparaît très fine. Laissez le soleil se lever face à vous. Imaginez la lumière, elle pénètre tous les pores de la peau. Imaginez la lumière. tout en restant à ressentir la chaleur sur sa peau, la lumière qui nous baigne tout autour de nous. Laissez les vibrations et le son pénétrer l'intérieur de votre corps. Au lointain dans l'air, un mantra qui parvient à vos oreilles. Laissez-le pénétrer dans chaque cellule comme une vibration. Et restez face à ce soleil levant sur la montagne. Laissez-le pénétrer dans chaque cellule. Laissez-le pénétrer dans chaque cellule. Laissez-le pénétrer dans chaque cellule. Et gardez la sensation à l'intérieur du corps, de la vibration créée par les mots, par les sons, comme une onde qui pénètre à l'intérieur. Et résonne à l'intérieur. Laissez-le pénétrer dans chaque cellule. Laissez-le pénétrer progressivement par la lumière à l'intérieur du corps. Le jour de plus en plus intense autour de vous. Le soleil qui apparaît au milieu du ciel. Et progressivement l'ambiance interne devient plus lumineuse. Entouré de silence. Le ciel à perte de vue. Et le soleil qui brille au milieu du ciel. Laissez aussi la lumière se lever à l'intérieur de soi. Sur les inspirations, imaginez ou ressentez le rayon lumineux qui pénètre à l'intérieur de vous et augmente la lumière. Sur les expires, revenez à l'immensité autour de vous. Faites-le plusieurs fois. Inspirez comme si vous inspiriez la lumière du soleil. Se diffuse à l'intérieur de vous et sur les expires, sensation de vastitude. Merci. 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 asks, Merci. 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 Ici, face au soleil, vous vous allongez et vous laissez le soleil réchauffer tout le corps. Et dans les prochaines inspirations, à travers tous les pores de la peau, vous inspirez le soleil. À l'expire, vous diffusez dans tout le corps en laissant vibrer un léger son qui peut être interne, un « à » grave et long, juste la vibration. Vous pouvez le murmurer, le faire à haute voix ou le faire de façon parfaitement silencieuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et sur la prochaine inspire, on va gonfler un petit peu plus le ventre. Se préparer à venir s'asseoir. Sous-titrage ST' 501 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 soit en le murmurant soit en le disant et essayer de capter la vibration en fait, plus que le sens de ce qu'on fait et en même temps visualiser ce lever du soleil les mots en plusieurs niveaux d'écoute on peut avoir juste l'aspect vibratoire même dans les chants mantras c'est juste écouter comment ça vibre dans le corps si on ressent une vibration il y a le sens du mot aussi, qu'est-ce que ça veut dire mais là nous on n'est que sur la vibration c'est-à-dire on ne cherche pas forcément à savoir le sens donc c'est pour ça qu'on peut répéter n'importe quelle syllabe à partir du moment où on essaie de se focaliser sur ce ressenti je ne sais pas si vous l'avez ressenti mais des fois quand on chante ça vibre aussi à l'intérieur ou ça résonne ça fait comme un truc et c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va chercher sur cette pratique-là sur ce type de pratique quand on on essaie d'écouter après avoir fait un hydra on est réceptif beaucoup et du coup on peut arriver des fois à sentir le sens de la vibration c'était le sens du hydra je ne sais pas si vous avez des questions je dis ça va merci ça passe toujours au suivi je suis toujours reconnue oui c'est vrai je fais l'enregistrement vous pouvez vous allonger en shavasana un second un second